Générique 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 Bonsoir à tous et bienvenue pour notre émission 100% Marché Daily. On se retrouve ce soir, mardi 3 mai, avec Laurent Albi, notre analyste indépendant. Bonsoir Laurent. Bonsoir Marie. Bonsoir à tous. Qu'ont fait les marchés aujourd'hui Laurent ? J'allais dire petite hausse sur les indices, mais bon, finalement le CAC 40 s'apprécie de presque 0,8%, donc ce n'est pas vraiment une petite hausse. 6476,18. Alors pourquoi j'ai eu cette seconde d'hésitation ? Parce que ce matin je disais que le CAC allait se diriger vers les 6500 points. Il l'a fait l'objectif, il est même allé à 6507, mais malheureusement on voit qu'il n'a pas réussi à tenir ce niveau et qu'il est repassé sous cette barrière symbolique des 6500. Il faut dire que les investisseurs attendent maintenant l'intervention de Jérôme Powell demain et que ce n'est pas vraiment le moment pour prendre des risques. C'est ce qui explique peut-être ces petits dégagements en fin de séance, Marie. Le DAX, plus raisonnable, plus 0,55%. Le S&P à la mi-séance, plus 0,75%. Le Nasdaq 100, tout faible, plus 0,09% au moment où je faisais le relevé des compteurs. L'euro-dollar en légère hausse à 1,0535. Le gold en légère hausse à plus 0,46% avec une once qui se traite à 1871 dollars. Et le Brent, lui, en légère baisse, on voit qu'il n'y a pas beaucoup de volatilité aujourd'hui sur les marchés, moins 1,15% avec un baril qui se négocie à 106 dollars. Merci beaucoup Laurent. On va maintenant passer au fait du jour. Et le fait du jour, ce soir, on va le trouver du côté des marchés obligataires. Pourquoi ? Eh bien parce qu'ils sont en train de faire un pic des deux côtés de l'Atlantique. Vous le voyez à l'écran. À gauche, vous avez le rendement du Bund qui est allé flirter du côté des 1% aujourd'hui. Ça ne s'était pas passé depuis 2015. On est donc sur un bond du trésor, une dette souveraine allemande qui voit littéralement son rendement s'envoler. Toute la question, c'est est-ce que ce n'est justement pas maintenant qu'on va peut-être faire un pic de court terme ? Alors attention, il ne faut pas confondre toutes les temporalités. Quand on pose la question ce soir, à savoir est-ce que les taux d'intérêt sont en train de faire un pic, on pose la question sur du très court terme. Parce que sur une temporalité plus grande, je pense qu'il y a encore de la marge de manœuvre pour voir les taux longs continuer de monter. Mais ce niveau de 1%, c'est un niveau symbolique qui est important. C'est un cap et il est presque synchronisé parfaitement avec à droite le rendement du T-Note qui lui est allé chercher les 3%. On n'avait pas vu ça depuis 2018. Alors pourquoi poser la question ce soir si les taux d'intérêt sont en train de faire un pic ? D'abord au niveau macro parce qu'on se pose la question de savoir si au niveau de l'inflation, on n'est pas également en train de mettre en place un pic et que nous allons voir dans les prochains mois la hausse des prix très lentement reculer. C'est une hypothèse, pas une affirmation. Mais c'est un sujet qui est actuellement travaillé par les économistes et qui pose question. Quand on voit les yields du Bund et du T-Note, regardez en bas les RSI. Les RSI, les Relative Strength Index, fonctionnent très bien sur les taux d'intérêt parce qu'ils mesurent le momentum, c'est-à-dire la vitesse de progression de l'actif qui est étudié. Ça peut être le prix d'une obligation, mais ça peut également être le rendement. Et ce qu'on voit des deux côtés à gauche et à droite, c'est qu'il y a une possibilité de lecture non encore confirmée de divergence baissière. Sur le Bund, regardez, il y a un premier pic qui se fait le 22 avril avec un RSI du Yield qui est en zone de surachat et un deuxième pic marginalement plus haut qui se fait alors que le RSI, lui, n'arrive plus à pénétrer sa zone de surachat. Et on voit du côté du T-Note la même configuration, c'est-à-dire un pic qui se fait le 20 avril et un pic plus haut qui s'est fait hier et aujourd'hui et un RSI, lui, qui est en divergence baissière. C'est-à-dire que le momentum haussier est en train de ralentir. Quand on a un momentum qui est en train de ralentir, en l'occurrence un momentum haussier, ça ne veut pas forcément dire que l'actif examiné va repartir à la baisse. Autrement dit, on ne peut pas extrapoler de cette divergence baissière de voir le rendement du Bund casser les 0,75 et le rendement du T-Note casser les 2,70. Néanmoins, quand on a un contexte de divergence baissière qui se met en place, ce que ça annonce de manière assez probable, c'est au moins une entrée en consolidation. A priori, encore une fois, aucune garantie. Donc, ça voudrait dire qu'à la veille de la conférence de presse de Jerome Powell demain, on a des yields, des rendements qui sont au plus haut et qui pourraient peut-être commencer à se tasser très légèrement. si cette hypothèse est la bonne, ça voudrait dire que nous pourrions, dans ce cas, peut-être assister à un petit rebond, en tout cas à un rebond un peu plus important que ce à quoi nous sommes en train d'assister sur les marchés actions. C'est ça le mécanisme. L'hypothèse, elle est là. Encore une fois, c'est absolument ni une affirmation, ni une garantie de quoi que ce soit par rapport au rebond des indices, mais cette divergence baissière sur les rendements qui, par ailleurs, sont bien synchronisés sur des niveaux de 1 et de 3 %, eh bien, me laisse penser que cette hypothèse de travail de voir les obligations remonter un petit peu avec les actions est quelque chose qui pourrait arriver. Alors, évidemment, tout dépendra du discours de Jerome Powell demain. S'il est un petit peu moins faucon que le marché ne l'attend, peut-être que ça pourrait effectivement générer une petite consolidation. En tout cas, à court terme, sur les rendements des deux côtés de l'Atlantique. Et puis, alors après, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a un niveau sur le bond à 0,75%. Si ce niveau est enfoncé, alors, ça voudrait dire qu'on a mis en place un pic de court terme sur les rendements obligataires allemands. Et de la même manière, si le niveau à 2,70 est cassé sur le yield du TINOT, ça veut dire que nous aurions mis en place un pic de court terme sur les obligations, les bons du Trésor, le TINOT américain. Pour conclure, tant que ce niveau à 2,70 à droite et 0,75 à gauche ne sont pas enfoncés, d'un point de vue technique, il ne se passe rien. C'est juste de la conso avant, peut-être, justement, un redémarrage à la hausse, si vraiment la dynamique reste intacte. Merci beaucoup, Laurent. Justement, comme la réunion mensuelle de la fête débute aujourd'hui, qu'attend le marché ? Qu'attend le marché ? Eh bien, le marché, Marie, attend demain une remontée des taux de 50 points de base. On est ici sur le site web de l'opérateur boursier de Chicago, la première place mondiale d'échanges de contrats futurs, le CMI. Et le CMI a donc mis en place ce tableau qui montre comment les traders Fingsteencom anticipent les prochains FOMC. Alors, ce qu'on voit à l'écran, c'est ici, regardez, le 4 mai en haut de l'écran, à gauche, le 4 mai 2022, c'est-à-dire demain, quelles sont les anticipations des opérateurs ? À 98%, ils anticipent demain une remontée des Fed Funds de 50 points de base. Donc ça, c'est plié, c'est vendu, c'est acquis, c'est ce à quoi le marché s'attend demain. Donc, ça veut dire concrètement que ce n'est pas du côté des taux d'intérêt, qu'on risque d'avoir une surprise demain, une bonne surprise peut-être pour les actions. C'est du côté de la rhétorique de Jérôme Powell, parce que personne ne price, moi non plus d'ailleurs, le fait qu'il n'y ait une remontée demain que de 25 points de base. Donc demain, 50 points de base, c'est acquis. Qu'est-ce qui se passe sur les FOMC suivants ? Le 15 juin, à 86%, les opérateurs anticipent une remontée de 75 points de base. Alors attention, ce sont des anticipations, c'est les opérateurs qui parlent, c'est les traders, ce ne sont pas les présidents de Réserve fédérale régionale. C'est le consensus du marché. Donc pour juin, on attend à priori 75 points de base de hausse lors du FOMC. Et le 27 juillet, qu'est-ce que le marché attend, Marie ? Eh bien, une autre hausse de 50 points de base à 80%. Ça veut dire que d'ici le mois de juillet, le marché attend, aujourd'hui, mais ça bouge tous les jours, et je vous encourage d'ailleurs à aller sur le site, c'est totalement gratuit, du CME Group, qui est donc le FedWatch. Le marché attend d'ici juillet donc 175 points de base de hausse sur les taux d'intérêt pour effectivement contrer l'inflation. Toute la difficulté de Jérôme Powell aujourd'hui, ça va être effectivement de mettre en place cette politique restrictive d'assèchement de liquidités par la montée du loyer de l'argent, sans toutefois casser la reprise économique qui montre des signes de faiblesse et qui est vulnérable par ailleurs au ralentissement de l'économie en Chine et au ralentissement de l'économie en Europe. Même si les États-Unis peuvent effectivement faire cavalier seuls pendant un certain temps, ils sont évidemment tributaires et dépendants de l'activité économique de leurs principaux partenaires commerciaux, en l'occurrence nous, les Européens et les Chinois. Donc si on a du côté de Pékin un ralentissement de l'économie parce qu'on a des problèmes de confinement, des problèmes sanitaires avec une reprise du Covid et en Europe un contexte géopolitique qui casse un petit peu la dynamique économique, alors il va y avoir effectivement un problème pour Jérôme Powell qui devra être particulièrement sophistiqué et subtil et dans sa conduite de remontée des taux et de sa sémantique pour à la fois montrer qu'il est déterminé à contrer l'inflation parce que c'est vraiment ça qui inquiète les marchés aujourd'hui, mais qu'en même temps il garde une certaine souplesse d'esprit et il ne s'enferme pas dans un raisonnement dans lequel il serait obligé ensuite de continuer de remonter les taux alors que l'inflation a peut-être fait un pic et que l'activité économique est en train de ralentir. Bref, c'est un contexte qui est un petit peu compliqué, un petit peu compliqué pour tout le monde, croyez-moi, aussi bien les gérants les plus sophistiqués que les investisseurs privés, c'est un environnement qui est un petit peu opaque, on le comprend bien en ce moment et par conséquent la prudence, encore une fois, c'est quelque chose que je vous répète quasiment tous les jours, doit rester de mise. Peut-être que demain, après la conférence de Jérôme Powell, on en saura un petit peu plus sur la conduite de la hausse des taux qui va donc arriver d'ici les prochains mois et peut-être qu'avec ces éclaircissements, la situation va se décanter et qu'on va avoir soit effectivement un rebond, par exemple sur le Nasdaq qui souffre particulièrement de cette remontée des taux ou au contraire une baisse encore plus importante, une accélération baissière parce que Jérôme Powell va montrer aucun compromis dans son discours, dans sa lutte pour la stabilité des prix. Je le répète, qui est quand même son premier mandat avec le chômage, donc il serait tout à fait dans ses droits en ayant un discours un petit peu dur parce qu'ils ont pris beaucoup de retard, malheureusement. Ils sont un petit peu derrière la courbe maintenant de l'inflation et par conséquent, peut-être qu'il va continuer d'être en retard, c'est-à-dire avec un pic d'inflation qui est en train de reculer, peut-être que lui va continuer d'avoir un discours un petit peu agressif. C'est tout ce qui est en train de se jouer actuellement et c'est la raison pour laquelle on a peut-être en tout cas des taux d'intérêt sur le Bund et sur le T-Note qui sont en train de former un pic parce que le marché, comprenant tout ça, mais c'est une spéculation de ma part, peut-être que le marché est en train d'anticiper peut-être un discours un tout petit peu moins faucon demain que ce qui avait été prévu à l'origine. Merci Laurent. Et si on regarde maintenant du côté du marché des actions européennes, est-ce que cette accélération de la hausse des taux a un impact ? Alors, elle a eu évidemment un impact depuis le mois de janvier. Maintenant, on voit que sur l'Eurostox 50, alors je ne vous montre pas le CAC 40 ce soir parce que je vous le montre tous les jours, je vous l'ai montré ce matin, il ne s'est pas passé grand-chose sur l'indice, donc j'avais envie de varier un petit peu le plaisir et de voir ce qui se passe du côté de la zone euro dans son ensemble avec les 50 CAPI les plus importantes. On est clairement dans un contexte de consolidation. J'ai tracé ce canal baissier pour vous aider visuellement à voir effectivement la trajectoire négative des actions. Maintenant, ce n'est pas quelque chose qui s'apparente à ce qui s'est passé récemment en avril sur les indices US ou par exemple ce qui s'est passé en février sur les actions européennes. Vous voyez ici, cette chute, elle était particulièrement brutale. On voit bien qu'à partir du mois de mars, la dépréciation des cours est quand même moins importante. Cela dit, ça pèse évidemment sur les actions, d'autant plus qu'ici, on ne sait pas trop encore quelle sera la politique menée par Christine Lagarde, même si encore une fois, les choses semblent se décanter un petit peu et qu'on s'attend là aussi alors que c'était totalement considéré comme invraisemblable en décembre. Maintenant, on s'attend à ce qu'il y ait une remontée des taux en Europe. Donc, il y a un vrai changement. Ce changement, il pèse sur les cours. La situation géopolitique, elle pèse également sur les cours parce qu'elle ralentit l'activité économique. L'inflation reste élevée par rapport à ses standards historiques en zone euro. Donc, on est clairement dans un contexte, Marie, qui sur l'Eurostox 50 reste un petit peu lourd. Alors, à partir de quel niveau, parce que c'est ça qui est intéressant, à partir de quel niveau cette consolidation baissière pourrait prendre fin et à partir de quel niveau nous pourrions considérer que les choses sont en train de s'améliorer ? Il y a eu un gap qui a été ouvert ici, regardez, le 25 avril dernier. Premièrement, il faudrait que l'Eurostox 50 arrive à retrouver ce niveau et clôturer au-dessus de ce gap baissier. Par la même occasion, c'est le point de passage de la moyenne mobile exponentielle à 34 jours. Donc, ça serait un autre facteur positif, pourquoi pas, de voir l'indice clôturé au-dessus. Et puis, ça serait ouvrir la voie, effectivement, vers la sortie de ce canal et pourquoi pas, donc, le retour sur cette zone entre 3930 et 3958. Alors, encore une fois, ce n'est pas le scénario que j'anticipe forcément, mais je vous explique quels sont les niveaux qui doivent être travaillés et récupérés par le marché pour que nous ayons un paysage technique qui soit amélioré. A contrario, si le 50% finit par rompre, alors l'Eurostox 50 ira directement sur son 61.8, c'est-à-dire à 3628. Et si la pression vendeuse reste d'actualité, et bien, c'est retour à la case départ, c'est-à-dire clairement sur ce niveau que vous voyez ici, qui était le point bas du 7 mars dernier. Autrement dit, si le niveau à 3630, pour simplifier, était cassé sur l'Eurostox 50, qui correspond au 61.8, ça veut dire qu'on pourrait retourner tout simplement au niveau qui avait été le point bas du début du mois de mars. Et à partir de là, tous les scénarios négatifs restent sur la table. On pourrait même aller encore plus bas. Voilà ce qui est en train de se jouer actuellement sur les marchés. Le 61.8, il est important à 3628. Le 0.618 de retracement de toute la hausse précédente, c'est vraiment un niveau d'un point de vue technique qui est vraiment important. Il y a souvent des ordres d'achat qui sont stockés sur les 61.8. Donc, ça sera particulièrement intéressant de voir si l'Eurostox 50 n'arrive pas à rebondir, s'il le fait sur son 0.618. Merci Laurent. Le contexte est-il le même aux Etats-Unis ? Alors, le contexte aux Etats-Unis, il est encore plus négatif, en l'occurrence sur le Nasdaq. On voit bien la différence de rythme dans la baisse. Regardez, là, on est en quasi ligne droite. Alors que je vous remets quand même l'Eurostox 50, on voit que les choses sont quand même plus mesurées, plus contenues de ce côté-ci de l'Atlantique. Le Nasdaq 100, il souffre, vous le savez tous. Il essaye, il se débat pour ne pas perdre contact avec cette zone de support à 13 000 pieds. Non, on n'est pas dans un avion. À 13 000 points. Donc, il y a effectivement une bataille qui est engagée entre vendeurs et acheteurs. Impossible de savoir à l'avance comment les choses vont finir par se solder dans la mesure où l'EFOMC de demain est encore une fois vraiment important. L'élément positif, si je puis m'exprimer ainsi, c'est de voir cette tentative de stabilisation. Hier, j'avais envie de vous montrer une petite figure hypothétique de retournement haussier, mais je n'ai pas réussi à le faire. Alors, je vais réessayer ce soir. Voilà, donc ce que je voulais vous montrer hier, c'était un scénario de tête-épaule inversée. Mais alors, avec la stabilisation d'aujourd'hui, ce scénario, il prend un petit peu l'eau. Mais vous voyez, ça serait de voir quelque chose dans ce goût-là. Vous voyez, une tête-épaule inversée ou alors un triple bottom de très court terme avec le premier bottom, le deuxième bottom et le troisième bottom ici. Grosso modo, cette zone à 13 000 points, elle est quand même très, très importante. Si le Nasdaq 100 arrive à rebondir, est-ce que ça veut dire que le marché est sauvé et qu'on peut de nouveau payer les actions US de la tech sans se faire de soucis ? La réponse est absolument pas. Il y a une première résistance ici qui est à 13 500 cent points. C'est le point de passage également de la moyenne mobile à 13 jours. La 34 période, elle arrive assez rapidement. Je ne l'ai pas fait, mais si j'avais montré les niveaux de retracement de FIBO de ce point haut ici du 20 avril jusqu'au point bas du 2 mai, le 13 560, on doit être entre le 38 2 et le 50 % de retracement. Donc, ça veut dire que s'il y a rebond, c'est un petit rebond. Et si le marché retourne sur 13 560, c'est là que la bataille rangée acheteur-vendeur aura lieu. Si le Nasdaq 100 remonte jusqu'à 13 560, ça ne dérange personne. Ça pourrait être à la limite des couvertures de short. Techniquement parlant, ça ne change rien. Les vendeurs, eux, ils attendent pour retaper sur le Nasdaq 100 sur la zone des 13 560. C'est pour ça que c'est une zone qui est vraiment importante. Donc, ça veut dire que si vraiment il devait y avoir un changement de consensus et un retournement haussier, je ne serais pas étonné, même si ce n'est pas la seule hypothèse, de voir une formation en triple creux. C'est-à-dire premier bottom, deuxième bottom, encore un troisième bottom, un nouveau et dernier test de cette zone à 13 000 points, avant effectivement de voir cette ligne de coût à 13 560 dépassée. Et là, peut-être que nous aurions à court terme un creux qui se serait mis en place avec un retour sur les 14 280 points. Si ce scénario positif ne tient pas la route et que les vendeurs finissent par l'emporter, alors les niveaux suivants sont à 12 630 et 12 200 points. 50-50, c'est franchement les probas auxquels j'estime la possibilité d'un rebond ou d'une continuation baissière. Je devrais être un peu plus négatif que positif parce qu'il faut toujours inscrire son analyse dans le mouvement dans lequel il opère. Là, on est clairement dans un mouvement baissier. Donc, ce n'est pas du tout idiot de penser que le Nasdaq va finir par casser cette zone de support. Alors, maintenant, comme on a vu la divergence baissière sur les taux et qu'il pourrait y avoir malgré tout une bonne surprise, parce qu'il faut quand même le rappeler, Jérôme Powell a quand même toujours une oreille très attentive à ce que lui disent les gérants obligataires de Wall Street. Il pourrait y avoir demain une surprise qui pourrait permettre aux indices actions de se stabiliser. Le Nasdaq, il a quand même bien souffert. Il a quasiment perdu 17 % depuis le début de l'année. Donc, peut-être qu'il y a une petite musique qui siffle aux oreilles de Jérôme Powell, comme quoi ça suffit pour le moment et qu'il faudrait peut-être faire quelque chose pour aider les marchés actions à se stabiliser. Réponse demain soir. Merci Laurent. On va maintenant passer à notre rubrique Charts on Demand. Et ce soir, on va analyser deux actifs. On va commencer par le Silver qui a été proposé par Eric qui nous dit « Je propose l'étude du Silver qui approche d'une zone d'achat si le support tient, bien sûr, et attendre un signal avec bougie verte confirmée. Mais il faut le surveiller, je pense. » Alors, on est effectivement, Eric, sur une zone de support. Je l'ai même appelée cette zone, une zone de support majeur, parce qu'elle a été travaillée à plusieurs reprises avec succès depuis le mois d'octobre. Donc, ça fait quasiment huit mois. Et on a effectivement, aujourd'hui, sur cette zone, hier, un marteau qui s'est formé. Le rebond est possible. On n'est pas forcément dans un excès baissier prononcé, ce qui m'aurait peut-être poussé, si ça avait été le cas, à vous proposer un call sur le Silver. Mais dans la mesure où le RSI n'est même pas sorti de sa zone de survente et où les cours d'aujourd'hui n'ont même pas réussi à dépasser le cours d'ouverture d'hier et le plus haut d'hier, je me demande si c'est vraiment le bottom. Alors, ceux qui sont intéressés, parce que je sais que vous êtes nombreux, à être plutôt haussiers sur ces niveaux, sur le Silver. Pourquoi pas ? Vous avez peut-être raison, c'est peut-être le trade qu'il faut faire en ce moment. Néanmoins, je vous mets en garde sur une chose. Ne collez pas votre stop trop sous la mèche basse d'hier. Parce que le vrai niveau de stop, il est sous 21,50. Ça veut dire que si vous payez 22,70, parce que vous pensez qu'il y a un rebond qui se met en place, alors mettez un stop sous 21,50, parce que rien n'exclut que le Silver va continuer de baisser, va enfoncer sa mèche basse, va peut-être aller retourner, regardez, comme il l'a fait sur la zone ici à 21,50, qui avait été travaillée le 15 décembre dernier, avant de réellement mettre un rebond en place. Je ne suis pas particulièrement chaud sur la possibilité de voir le Silver rebondir tout de suite. Mais, encore une fois, ça peut arriver. Si vous avez raison, ça serait trop dommage que vous ayez raison et que vous fassiez stopper par une mèche basse qui ira encore une dernière fois chercher tous les opérateurs qui auront collé leur stop sous la mèche. Donc, si vous voulez rentrer long sur le Silver, pourquoi pas ? Il y a des produits qui sont tout à fait adaptés pour ça. Calculez la taille de votre position avec un stop qui se met sous 21,50, de manière à ce que s'il devait y avoir une dernière jambe baissière, allez, une purge qui irait chercher les derniers stops, vous ne soyez pas pris dans les mailles du filet et que vous puissiez effectivement profiter du rebond s'il doit venir après cette dernière purge. Merci Laurent et on continue avec Sartorius qui a été proposé par Don Corleone qui nous dit « Je propose pour demain Sartorius qui se trouve à un moment charnière puisqu'elle est en train de travailler son support du 8 mars. » En cas de cassure de ce niveau, quel serait le prochain objectif à la baisse ? A contrario, on pourrait imaginer un double creux sur 287 euros avec une ligne de coût vers 395,400, scénario qui pourrait se matérialiser par la mise en place d'un deuxième creux, lui-même en forme de double creux, qui permettrait déjà de rallier le gap du 22 avril. L'avantage avec ce genre de figure, c'est que le stop est facile à placer. Qu'en pense notre maestro Laurent ? Et bien que c'est vous le maestro, c'est Don Corleone ? Oui. C'est vous le maestro Don Corleone, c'est pas moi, j'aurais pas mieux fait, j'aurais pas mieux dit que tout ce que vous avez expliqué, tout ce que vous avez décrit est juste. Alors, ça reste un scénario contrarien, mais comme vous l'avez dit vous-même, ce qu'il y a de pratique dans ce genre de contexte, c'est qu'on sait où est le stop. Donc si on a tort, on le sait rapidement et puis on passe à autre chose. J'ai rien à ajouter par rapport à toute votre description qui est tout à fait exacte. Alors, on pourrait par exemple, alors là je parle plus d'analyse, je parle de timing opérationnel. Pour ceux qui partagent l'opinion de Don Corleone, en tout cas la proposition de Don Corleone, et qui sont tentés par Sartorius, moi ce que je dirais, ça serait que, attendez, je vais zoomer un peu, pour que les moins expérimentés comprennent bien mon propos. On pourrait donc effectivement rentrer une demi-position ce soir, ou on va dire demain matin, sur Sartorius, avant que le petit double creux du grand double creux soit déclenché. Si on a tort, on ne perd qu'une demi-position. Donc non seulement le stop est prêt, mais c'est une demi-position. Si le double creux est déclenché, alors on rentre sur la clôture au-dessus de la ligne de coup à 318, la deuxième moitié, et on vise dans un premier temps les 343, qui sont grosso modo la borne haute de ce gap baissier du 22 avril, mentionné par notre maestro, et par ailleurs, la hauteur de cet intervalle de prix, entre 288 et 318, projeté à la hausse, ça donne 343. Sur 343, qu'est-ce qu'on fait ? Imaginons que le scénario, la proposition de Don Corleone soit la bonne. Sur 343, tout de suite, on remonte le stop sur le prix de revient de notre position coupée en deux. Ça veut dire que si on paye 306 et qu'ensuite on paye 320, ça veut dire qu'il va y avoir 14, ça veut dire divisé par 2, 7. 304, 305 et 7, ça fait 312. Donc prix de revient, 312. Donc déjà, si on arrive à 343, tout de suite, stop sur 312, ça veut dire qu'on perd plus d'argent. Deuxième chose qu'on fait tout de suite, on enlève la moitié de la position. Comme ça, ça paye les frais de broker, et puis ça permet de faire rentrer un petit peu de sous dans notre portefeuille. Et puis après, on regarde, déjà là, on est beaucoup moins stressé. Et en fait, la clé d'un trader qui réussit, c'est de ne pas être stressé. Mais ce n'est pas une vue de l'esprit d'être stressé. On ne contrôle pas son stress. Donc il faut mettre les moyens en face pour faire descendre son stress de manière rationnelle. Monter son stop sur le prix d'achat, c'est très rationnel. Et déjà, ça enlève du stress parce qu'on sait qu'on ne perd plus d'argent. Ensuite, retirer de l'argent du marché et nous permettre d'en gagner un petit peu, ça aussi, ça crée effectivement de la joie et pas du stress. Donc ça nous permet de mieux réfléchir. Si sur 343, on voit que ça repart violemment à la baisse, tout de suite, on vend. Et on regarde ce qui se passe après. Si on voit en revanche que sur 343, ça hésite, que ça baissote, mais que tout de suite, il y a des relais qui sont faits par des acheteurs qui reviennent payer parce qu'ils pensent que Sartorius peut effectivement monter plus haut, alors on ne bouge pas, on serre les dents, on garde ses 50%. Et si on voit que ça repart à la hausse, on remet le stop tout de suite sous la zone à 343 et on accompagne la deuxième partie du chemin vers 36. Voilà, ça c'est une façon de faire. C'est ma façon de faire. Mais il y a plein de façons de faire. Chacun doit trouver son propre mode opératoire. Mais encore une fois, on peut effectivement travailler ce scénario contrarien sur Sartorius. Qui dit contrarien, dit danger. Qui dit danger, dit money management. Donc taille de position, stop bien placé parce qu'encore une fois, Sartorius pourrait ne jamais dépasser cette ligne de coup à 318 et repartir à la baisse. D'où ma réponse à la deuxième partie de la question de Don Corleone. Si ça doit repartir à la baisse, le risque, c'est de voir les coûts retourner entre 257 et 242. Merci beaucoup Laurent. Très intéressant ce petit cas pratique. Exactement. On va maintenant passer à l'agenda des résultats du premier trimestre puisqu'on n'a plus rien dans notre tableau. Et oui, on est un peu pauvre du coup de notre tableau. Mais bon, je n'ai pas de problème à être pauvre dans le sens qu'on est quand même dans des marchés qui sont particulièrement compliqués. Ça ne vous a pas échappé. Donc on va attendre de voir. On a en plus la fête demain. Donc on va attendre de voir un petit peu comment les choses se décantent avant de remettre des scénarios dans notre tableau. En attendant, en France, demain, EDF Maison du Monde et V4 et puis aux USA, Barrick Gold. Alors, Barrick Gold n'a jamais bougé quoi que ce soit sur le marché américain. Mais comme je sais que vous êtes tous très friands d'opérations sur le gold et que vous m'avez posé la question ce soir sur le silver et que Barrick Gold, d'une certaine manière, influence également les cours de tous les métaux précieux. J'ai jugé que c'était peut-être intéressant pour vous de savoir que demain, l'entreprise va publier ses résultats trimestriels. Merci Laurent. Gros agenda économique pour demain. En zone euro, on va avoir les PMI des services pour l'Allemagne en avril attendu à 57,9. L'indice PMI composite, Marquit, c'est-à-dire tertiaire et manufacturier pour avril attendu à 55,8. Je rappelle à tout le monde qu'au-dessus de 50, c'est une activité économique qui est en expansion au-dessous de 50, en contraction. Et puis, on va avoir les ventes au détail. Les ventes au détail pour le mois de mars, c'est super important. C'est la consommation des ménages. Autrement dit, c'est deux tiers du PIB. Donc, c'est vraiment important de savoir comment les ménages européens consomment en ce moment dans ce contexte un petit peu compliqué. Et on voit qu'on s'attend à des ventes au détail négatives. Aux USA, c'est évidemment la journée de la fête. J'en ai parlé tout à l'heure avec le... On regarde en bas du tableau. Communiqué du FOMC. Ensuite, décision de la fête sur les taux d'intérêt, 50 points de base. Et puis, la fameuse conférence de presse tant attendue de Jérôme Powell. Ça sera demain soir. Maintenant, on a d'autres événements et informations macroéconomiques aux États-Unis dans la journée. L'indice PMI composite de Markit pour avril. Je n'ai pas les chiffres qui sont attendus. L'indice PMI des services toujours pour avril. Et puis surtout, l'indice PMI non manufacturier de l'ISM pour avril attendu également. Ça, ce sont clairement des choses qui peuvent faire bouger les marchés avant l'intervention de Powell. Merci Laurent. On aura de quoi parler demain pendant l'émission ? Merci à tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas également à commenter sous le replay de la vidéo lorsque celui-ci sera disponible juste ici, là, avec les actifs que vous souhaiteriez de voir analyser. Votez pour les actifs qui ont été proposés. Et on se retrouve demain avec Laurent pour analyser tout ça. D'abord à 9h30, puis à 18h. Merci Marie. Merci à tous. Bonne soirée. Et rendez-vous, comme vous l'a dit Marie, demain matin, 9h30. À demain. Excellente soirée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501